Salut tout le monde, ici Daphné Lécuyer et Stéphanie Hamel. Nous sommes présentement sur le tapis rouge de la première du film de Père en flic pour l'émission Accès Média, disponible sur le site de JVM Productions. Le film raconte l'histoire de Jacques Laroche et de son fils Marc, deux policiers qui doivent travailler ensemble. L'ambition? Trouver un de leurs collègues kidnappé par le moteur. La réussite de l'ambition passe par Maître Charles Bérubé, l'avocat des moteurs. Il est inapprochable. Jacques et Marc vont changer de identité afin de s'en approcher. Vont-ils réussir à convaincre Charles Bérubé de dire tout ce qu'il sait? Le film de Père en flic sort en cinéma le 8 juillet. On vous souhaite la bienvenue sur l'émission Accès Média. Salut tout le monde, ici Normand Damour. Salut tout le monde, c'est Jean-Michel Anctil. Ici Denise Robin. Salut tout le monde, ici Caroline Davernas. Allo tout le monde, je m'appelle Louis-José-Houd, et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Accès Média, disponible sur le site JVM Productions. C'est-tu clair? Vincent Bouchoud, c'est très bien dit. Sous-titrage Média Parlez-nous de votre personnage, en fait, dans le film de Père en flic. Moi, je joue le personnage de Geneviève, qui est l'ex de Louis-José-Houd. Lui avez-vous parlé à Louis-José-Houd? Non pas encore. Ça va bien se passer. Et donc, ils ne sont plus ensemble au début, dans le film. Et puis, je pense qu'une des raisons qu'il ressort le plus, parce qu'il lui pose des questions, pourquoi, tout ça, c'est qu'elle trouve qu'il manque de couilles. On peut-tu dire ça à la télé, ce mot-là? Je pense que oui. Alors, elle trouve qu'il manque de guts. Puis, les deux sont policiers. Alors, lui, il est plus sur le terrain. Elle est plus undercover, dans une voiture noire, comme on voit dans les films, justement. Alors, c'est ça, en gros, mon personnage. Puis, ils vont peut-être se rapprocher à travers le film, avec tout ce qu'ils vont vivre. Le personnage, c'est un père rocker qui possède un bar au lac. Même non, à Matane. Il possède un bar à Matane. Puis, il retrouve son fils après 19 ans. Il ne l'a presque pas vu. Puis, ils s'en vont dans ce camp de père et fils pour pouvoir se retrouver. Dans le film, vous avez un rôle de père avec Louis-Joséud. Puis, en fait, vous n'avez pas une très grande complicité. Est-ce que ça vous a fait réaliser quel type de père vous étiez vraiment dans la vraie vie? Oui, effectivement, je suis félicité de ne pas être un père comme ça. Parce que le personnage que je joue, il vient d'une époque où lui est très content de ce qu'il a accompli dans la vie. Policier, vedette, qui a eu beaucoup de succès dans son métier. Et comme il a été élevé, comme on élevait à l'époque, à la dure, il s'est dit, moi, mon fils, si je veux qu'il réussisse comme moi, je vais l'élever exactement comme moi j'ai été élevé. Et il y a tort. Maintenant, on peut aller encore plus loin et plus vite si on aime nos enfants, puis on les encourage, puis on leur donne une tape dans le dos, puis on est complice avec eux autres. Et je pense qu'il y a un de ces messages-là aussi dans notre film. Et comment vous avez trouvé ça de ne pas inclure l'humour, dans le fond, dans votre rôle? Bien, l'humour a fait tellement partie de ma vie que là, c'était correct de montrer un autre côté. Ça fait que les gens vont voir aussi le côté dramatique, puis que je suis capable de jouer un méchant. Alors, vous avez joué un rôle secondaire dans Bon Cop, Bad Cop, puis avec le parent-fix, c'est votre premier grand rôle au cinéma. Comment c'était de tourner, en fait, dans le monde du cinéma? C'était plus payant que dans Bon Cop, Bad Cop, ça, c'est la première des choses. Et sinon, c'est plus difficile physiquement, parce que moi, j'ai l'habitude de faire des spectacles qui durent deux heures, puis qui sont très condensés. Puis au cinéma, c'est complètement l'inverse. Il faut que tu travailles pendant 12, 13, 15 heures, que tu en fais un peu. Là, tu attends, parce qu'il déplace l'éclairage, puis là, tu refais une autre prise, puis tu attends encore. Puis il faut être... C'est comme si les spectacles sur scène, c'est une course de 100 mètres, puis le cinéma, c'est un marathon. Tu sais, là, il faut que tu doses ton énergie, il ne faut pas que tu donnes tout trop vite, parce que tu ne feras pas la journée. Pour moi, c'est ça qui a été le plus gros défi. Comment c'est de produire un film québécois qui rentre dans l'humour pour que les gens puissent aimer ça, puis ne pas prendre ça au sérieux, en fait? Bien, écoutez, d'abord, c'est le plaisir de travailler avec des virtuoses de l'humour, en commençant avec Émile Gaudreau et Yann Lauzon qui ont écrit le scénario. Ensuite, Émile Gaudreau qui est le réalisateur du film. Et ensuite, avec des acteurs qui ont le sens de la comédie, qui ont le sens de ce qu'on appelle, en bon latin, le sens du timing. Et puis, c'est un film, bon, c'est un divertissement, mais c'est un film aussi qui explore de façon assez intéressante les relations père-fils. Tout dans le non-dit, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, puis les conflits de génération aussi. Alors, c'était un plaisir à tourner avec des gens d'autant de talent. Vous jouez souvent des rôles de père. Comment vous trouvez l'expérience? Je n'ai pas le choix parce que je suis vieux. Je ne joue plus beaucoup les fils. Mais il arrive un âge où on doit jouer les pères et je pense que je vais en jouer de plus en plus. Même dans le prochain film que je fais, je fais Le Commandant Piché. C'est quand même un film d'aventure un peu, qui a une vie absolument aventurière. Mais il y a des scènes avec ses enfants où c'est un père aussi. Alors, voilà, moi, ce qui est important maintenant, c'est la variété. Quelles sortes de pères? Quel genre de pères? Et d'essayer de les rendre les plus vraies possibles parce qu'il y a plusieurs sortes de pères. Évidemment, dans la société, il y a toutes sortes de pères. Et ce qui est important pour moi, c'est que ceux qui doivent se reconnaître dans le rôle que je joue, parce qu'on veut changer quelque chose. Une œuvre d'art, ça s'appelle une œuvre d'art quand on peut changer un peu les gens. Alors, j'espère juste que ce que je fais, ça va aider à changer un peu les choses. Comment est-ce que vous aviez eu à suivre une formation, vu que vous aviez un fusil? Oui, on a eu des cours de tir, en Pointe-Saint-Charles, dans une salle de tir. C'était très agréable. J'ai d'ailleurs gardé mon bonhomme sur lequel je tirais, le poster qu'il nous donne après. Il y a aussi un ancien policier retraité qui nous aidait à nous dire comment tenir un gun pour pas qu'on ait l'air de jouer au fusil, justement. Donc, cette partie-là, ça a été belle fun, oui. OK. Puis, qu'est-ce qui différencie la scène lors d'un spectacle d'humour, puis lors d'un plateau de tournage? Bien, sur la scène, t'as une liberté de temps, tandis que sur le plateau de tournage, c'est très, très limité parce que ça coûte très, très cher, tandis que sur scène, t'es dépendant de... t'as pas le temps contre toi. Puis, est-ce que c'était difficile, justement, de pas avoir de faux rires pendant que vous étiez en train de faire le tournage? Non, parce que moi, ma scène était quand même... il fallait que je sois un toffe. Ça fait qu'il y avait pas de... d'affaires drôles dans mes scènes. Je prends... il y a une scène, entre autres, avec Louis-José et Michel qui ont dû avoir beaucoup de misère à tourner parce qu'ils tapent dans la face puis ils taponnent. Ça fait que ça, ça a dû être dur à faire, mais moi, non, c'était pas un problème. Justement, quel a été le moment le plus cocasse, selon vous, durant le tournage? Regarde, on était 18... on était 14 gars complètement malades. Ça fait que tous les jours, c'était cocasse. C'était très drôle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'est pas ennuyés une seconde. Écoute, je sais pas s'il y a eu des moments si... je veux dire, je pense que si tu lui poses la question... Parce qu'eux, ils ont vécu des moments dans la brousse, en gars, dans la boîte. Je pense que les moments cocasses, ça va être plus de ce côté-là. Oui, quand on s'est battus dans un bout, c'était drôle parce que c'était... Je pense que dans la deuxième semaine de tournage, on se connaissait pas encore tous très bien puis on s'est retrouvés en bobette, la gang, autour d'un trou de boîte pendant une journée. Et c'est quelque chose dont je vais me rappeler toute ma vie. Ça tombe bien, c'est dans le film, ça fait que j'aurais pas besoin de m'en rappeler, c'est là. Ça fait que l'abatteur dans la boîte, c'est assez mémorable. Merci beaucoup d'avoir fait l'entrevue avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Bon film. J'aimerais que tu te dises, t'es-tu déjà battu dans la boîte, toi? Oui. Oui, ah oui? Oui, déjà. OK, c'est spécial cette émission-là, je vais quitter. L'émission Accès Média sur le tapis rouge tire déjà à sa fin. Nous aimerions remercier tous les acteurs qui ont participé à nos interviews, ainsi qu'à la team Ringuette. Merci à toute l'équipe qui a contribué à l'émission. Nous vous recommandons fortement d'aller voir le film de Père en flic qui sort le 8 juillet. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous.